Parce qu'être riche, ce qui compte, c'est combien il te reste à la fin. Si tous les mois tu fais un million par mois, mais tous les mois tu dépenses un million, il te reste zéro. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez vu tout à l'heure. Faut les pas t'abonner. Mais un petit j'aime ici, c'est Jonathan Atchille. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer avec ce, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir être indépendant financièrement tout simplement. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur crypto-monnaie, personal branding, comment investir dans les startups. Bon, tu as pas mal de choses. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description si jamais tu veux en savoir plus. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, l'appel est gratuit. Tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspond. Tu peux même y accéder via le CPF. En plus, avec le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur. Bref, tu verras ça quand tu seras au téléphone avec eux. Et sache que ça prend du temps. C'est deux à cinq ans pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu trouves des excuses, tu iras nulle part. J'ai rendu à l'évraie dans 91, j'ai redoblé mon BEP électro-technique. J'ai rendu dans le quartier des pyramides, à l'évraie dans 91. Voilà, si je ne m'étais pas lancé, il ne se serait rien passé. Ça fait plus de trois ans que je voyage, que je suis indépendant. Voilà, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait. Par contre, ça envoie le coup, les gars. Tu ne te rends même pas compte. Là, tu crois que ta vie a déchiré. Ou peut-être pas. Voilà. Mais même si tu crois que ta vie allait bien, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas au courant. Quand tu seras indépendant, tu seras ton propre patron. Tu n'as pas besoin de te lever. Tu n'as pas de réveil. Tu vas au restaurant, tu n'as pas besoin de regarder la facture. Tu achètes ce que tu veux acheter, genre au niveau de la bouffe. Tu manges bien. Bref, passons directement sur les vidéos. Pourquoi la plupart des gens qui gagnent à l'euro million, par exemple, perdent leur argent au bout de cinq ans ? Je ne sais plus les chiffres exacts, mais la plupart, je crois que c'est un très gros chiffre, plus de la moitié. La plupart perdent leur argent, je crois que c'est après maximum en cinq ans. Ils reviennent à zéro. Ils reviennent exactement là où ils en étaient. Et même des fois, moins de là où ils en étaient. Et ce qui m'emmène à parler du concept sur l'argent, dont en général, les gens n'en parlent pas trop et qui paraissent un peu perché, mais qui est une réalité, c'est que première chose, et après, je vais te dire pourquoi exactement les gagnants de l'euro million, ils deviennent pauvres, c'est que premièrement, l'argent n'est pas réel. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, vas-y, change de vidéo. Calme-toi. L'argent n'est pas réel. Et tu sais pourquoi l'argent n'est pas réel ? Parce que l'argent est un état d'esprit. Oui, monsieur. Tu n'as jamais entendu l'expression de dire, enfin, l'expression, oui, c'est une expression de dire avoir un esprit riche. Si tu n'as pas un esprit riche, tu ne peux pas générer du cash. Et deuxièmement, tu as bien constaté que l'argent, les gars, ils impriment de l'argent. Donc, tu vois bien que ce n'est pas réel le truc. Les gars, ils impriment de l'argent, ils mettent ça. Tiens, voilà, ils te donnent un bout de papier. Hop, tiens, voilà, c'est de l'argent. Moi, j'en ai imprimé pas mal là. Voilà, ils impriment de l'argent. Donc, l'argent n'est même pas réel en fait. La seule chose qui est réelle, c'est ce qui permet réellement de créer de la valeur, qui permet d'avoir de l'argent par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'un esprit millionnaire. Tu ne peux pas devenir millionnaire ou t'enrichir si jamais tu n'as pas déjà les bonnes façons de penser. Parce que si tu as les bonnes façons de penser, tu vas avoir les bonnes actions. Et du coup, si jamais tu as les bonnes actions dans ta vie, tu auras les bons résultats, en tout cas les résultats que toi, tu vas avoir. C'est pour ça que si jamais au juste, tu n'as pas les résultats que tu vas avoir, il faut que tu remettes en question les croyances que tu as par rapport à l'objectif que tu as. On parle d'argent là actuellement. Est-ce que tu as les bonnes croyances par rapport à l'argent ? Est-ce que tu ne penses pas que l'argent, je ne sais pas, c'est mal ? C'est à cause de l'argent qu'il y a plein de problèmes dans le monde ? Est-ce que tu ne penses pas que genre, je ne sais pas, que ce n'est pas possible de gagner de l'argent ? Il n'y a que les riches et des salauds ? Ou je ne sais pas, oui, les riches, s'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont volé les gens ? Si tu as des mauvaises croyances comme ça, il faut les remettre en question. Parce que tout part de ce qui se passe dans ta tête. Et c'est pour ça que la société veut contrôler tes pensées. En fait, ils veulent absolument que tu restes pauvre. Après, tu te dis, n'importe quoi, ils ne veulent pas contrôler nos pensées. Ah oui, ils ne veulent pas contrôler tes pensées ? Essaye de dire ce que tu veux par exemple. Essaye de partager ton opinion. Essaye de partager une opinion qui ne va pas dans le sens du gouvernement, de ce que la société prône par exemple. On va vite fermer ta bouche, rapidement. Et si on ferme ta bouche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut t'empêcher de penser. Ça veut dire qu'on t'oblige à penser comme on veut que tu penses. Donc aujourd'hui, et je te partage ça parce que de toute façon, je sais que c'est une vidéo qui ne fera pas beaucoup de vues. Si je savais que cette vidéo allait faire beaucoup de vues, je ne t'aurais jamais dit ça. Je t'aurais dit ça en privé, dans un truc sur Telegram, je ne sais pas. Je n'aurais jamais partagé comme ça sur YouTube. La société veut clairement contrôler tes pensées. Rentre dans une case, que ce soit comme les moutons là, voilà. Faites la queue les gars, levez la main quand vous voulez poser des questions. Voilà, et payez vos taxes. Travaille, paye tes taxes et c'est tout. Et fais ce qu'on te dit. Ils ne veulent pas de gens qui commencent à penser par eux-mêmes, à comprendre comment faire de l'argent, à avoir les bonnes croyances pour pouvoir faire de l'argent. En fait, tu deviens libre après. Donc après, tu as ta liberté de penser, tu as de l'argent en plus pour pouvoir avoir plus d'influence, plus de puissance. Et le gouvernement, ils ne veulent pas ça. Qu'est-ce qu'on fait déjà comme ça ? Quand tu es comme ça, là, tu as un électron libre, ils font ça, ils font comment pour rendre tes têtes. Ils te mettent en prison. Voilà ! Ils te font fermer ta bouche et ils ferment tous tes réseaux, boum boum, pour plus que tu puisses parler. Donc pour revenir aux gagnants de l'euro million, les gars, ils perdent tout leur argent parce qu'en fait, quand tu deviens millionnaire, naturellement, tu passes par des phases où tu galères, tu passes par des phases où tu fais grave des erreurs, tu passes par des phases où tu es obligé de te former, tu es obligé de te faire accompagner, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de lire tous les jours. Et ça te fait avancer étape par étape. Tu arrives à augmenter tes revenus, tu arrives à augmenter tes revenus, tu comprends comment le marketing fonctionne, tu comprends comment la vente fonctionne, tu comprends comment faire rentrer de l'argent, tu passes par des récessions, tu passes par des hauts, des bas, tu arrives à récupérer, tu arrives à gérer ton argent, tu sais comment l'investir, tu multiplies ton argent, etc. Et là, tu arrives au million. Et ce qui se passe, c'est que le chemin pour pouvoir aller, de partir de zéro, pour pouvoir faire le million par exemple, ou même 100 000, 200 000, 300 000, quel que soit le chiffre que tu as fait, tu passes par des phases, tu sais comment tu as fait. Et donc du coup, si jamais tu sais comment tu as fait, tu sais comment le refaire, tu vois. Donc c'est pour ça que des fois, tu entends des histoires, les gars, ils étaient millimillionnaires et puis ils ont fait banqueroute, ils sont repartis à zéro, ils ont réussi à refaire une autre entreprise ou ils ont réussi à redresser la barre ou tu vois, et à revenir au même stade où ils en étaient. Le problème, c'est qu'avec les gagnants de l'euro million, les gars en fait, ils n'ont pas appris à, on leur a juste donné de l'argent comme ça en fait. Mais ils n'ont aucune idée de comment générer ce cash-là en fait. Ils n'ont aucune idée. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer à gérer l'argent de la même manière que quand ils étaient pauvres. C'est pour ça que je dis que la richesse, c'est un état d'esprit. Donc ils vont continuer à agir de la même manière de garder les mêmes habitudes, les mêmes actions, les mêmes habitudes, la même manière de penser au sujet de l'argent, sauf que là, ils en ont plus. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vu que c'est des habitudes de pauvres, vu que c'est des habitudes de pauvres, c'est des habitudes, c'est de la manière comment tu gères ton argent qui fait que chaque année, plus tu avances, plus tu t'appauvris. C'est ce que la majorité des gens font. Ils prennent des crédits, comme ça ils prennent l'argent du futur pour pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui, comme ça ils sont sûrs que plus ils avancent dans le futur, plus ils s'appauvrissent. Donc les gars en fait, ils font la même chose, ils ont les mêmes habitudes, sauf qu'ils ont des plus gros montants. C'est aussi simple que ça. Parce qu'être riche, ce qui compte c'est combien il te reste à la fin. Si tous les mois, tu fais un million par mois, mais tous les mois, tu dépenses un million, il te reste zéro. Alors que le gars qui fait 2000 euros par mois, si tous les mois, il met 500 euros de côté, tous les mois, il est plus riche que le gars qui a des revenus de un million tous les mois. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il sait gérer son argent, il met son argent de côté et après il peut l'investir, etc. Et dans 10 ans, il aura peut-être 100 000 euros, 200 000 euros, tu vois, parce qu'il sait comment faire. Donc c'est pour ça que la plupart des gens, ils se laissent avoir par tout ce qui est bling bling, ils voient des rappeurs avec des grosses voitures, etc. Des biens matériels, les gars, ils n'ont pas d'argent les gars. C'est pour ça qu'après, tu entends les footballeurs, ils sont pauvres alors qu'ils étaient champions de je ne sais pas tout, ils avaient tout gagné ou des joueurs d'un billet pareil. Après quelques années, ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas un état d'esprit de millionnaire, si tu veux. Et tout se passe dans sa tête. Donc arrête d'écouter tout ce que le gouvernement, la société te dit sur l'argent ou comment tu devrais penser ou comment tu devrais agir, comment tu devrais être comme un mouton parce que ces croyances te desservent aujourd'hui. Forcément. Si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux, quelque soit le domaine, c'est que les croyances que tu as aujourd'hui sur ce domaine-là ne sont pas bonnes et méritent d'être mis en question. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.